Madame, Messieurs et chers internautes, nous vous remercions d'avoir prêté attention à notre chaîne YouTube RDC Ma Nation. Et sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde en général, mais beaucoup plus en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, aujourd'hui on va parler d'un sujet important c'est dans le sport bien sûr. Mais bien sûr, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous demander de bien vouloir vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne ou si vous vous suivez fréquemment nos vidéos, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner afin de ne pas louper nos prochaines publications. Vous êtes sans ignorer que après le tirage au sort, les équipes se bousculent dans tous les sens pour pouvoir se préparer au barrage qui se pointe à l'horizon afin de se relancer pour la Coupe du Monde ou de voyager pour le Qatar. Et la RDC n'est pas restée indifférente. Le sélectionnaire national de l'équipe de Léopard s'est aussi activé et sur ce, il a convoqué une liste de 24 joueurs. Et une liste de 24 joueurs pour le stage afin d'affermir son jeu et d'avoir une équipe type. Vous savez très bien que la RDC n'a jamais eu d'équipe type. Presque chaque match, on a une équipe différente du match précédent. Et jamais on ne répète les mêmes joueurs six mois, deux saisons, trois saisons. C'est différent, c'est difficile pour la RDC de répéter les mêmes joueurs, d'avoir les mêmes joueurs pour les prochains matchs. D'où, par conséquent, c'est devenu un peu compliqué pour l'équipe. C'est la raison pour laquelle Hector Cooper a compris, le sélectionnaire national a compris. Et il veut imposer son jeu. Il veut avoir un jeu et une équipe type. Il veut que les joueurs comprennent sa philosophie. Et pour arriver à comprendre sa philosophie, il faut un peu passer beaucoup de temps avec le sélectionneur. Et ce n'est pas facile d'avoir les joueurs dans cette période où la plupart des championnats, c'est jeu. Pour vous rassurer, d'abord vous rassurer, l'équipe que Hector Cooper a pris, c'est pour le stage. Qui veut dire stage, veut dire test des performances des joueurs. Comme vous pouvez le savoir, il y a des joueurs qui vont être reconduits pour la sélection générale. Il y a des joueurs qui vont être remerciés. Mais, bref, cette équipe va être enrichie avec d'autres joueurs. Avant d'aller plus loin, je voulais vous donner la liste d'abord des joueurs convoqués, les 24 convoqués. Et c'est subdivisé d'abord en 4, dont les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants. Et comme gardien, nous avons 4 gardiens. Nous avons Joël Kassoumbou, qui est actuellement libre, qui n'a pas de club, c'est sûr. Kassoumbou n'a pas de club pour le moment. Il se recherche, il cherche encore un club, il se cherche un club. Et on est très sûr, en tout cas, qu'avant la compétition, proprement dite, il va se trouver un club et un club sérieux. Et nous avons Hervé Lomboto, qui est du DCMP, bien sûr, un gardien incontestif en République démocratique du Congo, un très bon gardien de Darin Klemotemapembe. Et nous avons Passi Nzaou Lionel Rodriguez et joue en France, à Rodriguez en France. Et c'est un joueur qui joue en France. C'est vrai, il n'est pas dans un club emblématique, pas dans un club sérieux, en tout cas, mais quand même, il joue en France. Mais, ce qui est sûr, c'est que le bon gardien qu'on a, c'est Kasomboa, le meilleur gardien, en tout cas, le gardien vraiment rassurant. Pour moi, c'est Joël Kasomboa. Quoi qu'il n'y a pas de club pour le moment, ce n'est pas aussi facile pour un gardien d'avoir un club. C'est très difficile, c'est qui est sûr. Et il va se trouver un club, on en est sûr. Nous avons Siadi Ngoziya Gojo, du tout puissant Mazembe. En tout cas, le gardien de Tepézé Mazembe n'est pas aussi facile, c'est un bon gardien, c'est un jeune talentueux, un jeune qui est en train de venir, un jeune qui a de l'avenir, tout comme Kasomboa a pris beaucoup de temps pour être titulaire à l'équipe nationale. De la même manière que Siadi pourrait faire la même chose et avoir du temps avant d'être titulaire dans les jours à venir. Nous avons, comme défenseur, nous avons Tisseron, Marcel, qui joue à Fenerbahce, en Turquie. Nous avons Idumba Fasika, qui joue à Cape Town, en Afrique du Sud. Nous avons Zola, Kyakou, Arsène, qui joue à Berkan, c'est au Maroc. Marcel Zola joue pour le moment au Maroc. Nous avons Juma Shabani, qui joue à Yang Afrika, ici, en Tanzanie. Nous avons Mondeko Zatou Kevin, qui joue au TP Mazembe. Kevin Mondeko, c'est le défenseur central du Toupuissa Mazembe. Un club important, en tout cas, au pays. Un de meilleurs clubs au pays, en tout cas. Un des meilleurs clubs, comme c'est qu'il y en a beaucoup, mais parmi les beaucoup, Mazembe en fait partie. Quoi que c'est un état Mazembe qui nous présente quelque chose de pas trop sérieux, vraiment pas du Mazembe qu'on connaît. Nous avons Zolan Sita, Ernest, Zola qui est aussi de Toupuissa Mazembe. Nous avons Mokoko Amale, qui est Difa, de Djadida, au Maroc. Nous avons Sankala Fabrice, qui joue à B Sigtas, c'est en Turquie. Et comme milieu de terrain, nous en avons 5. J'ai dit, la liste que je vous donne, c'est pour le stage que Torkopère a convoqué, le stage des joueurs. En tout cas, comme je vous ai dit, à l'entrée des jeux, c'est pour, c'est pour créer, pour créer une équipe type, avoir du jeu, créer du jeu, inculquer sa philosophie, avoir une équipe de base, quoi qui va, qui va injecter certains joueurs, certains talents, qui ne vont pas manquer. On espère bien que Meshak sera à faire partie des talents qui viendront. On espère bien que Kakuta viendra, on espère bien que les autres viendront. Et nous avons, comme milieu de terrain, nous avons Mika Miché, de Saint-Éloi, Lupopo. Nous avons Kayembe Edo, nous avons Goma Fabrice, qui joue au Raja de Casablanca, c'est au Maroc. Je ne vous ai pas dit que Edo Kayembe joue à Hartford pour le moment, qui vient, bien sûr, d'une équipe de Mwene Ditto au Kassai. Et aujourd'hui, Edo Kayembe est un des meilleurs joueurs de l'extérieur du pays ou de l'Europe en général. Nous avons Banga Layanik, de Yang Afrika, en Tanzanie aussi. Et comme attaquant, nous avons Ngandu Kayamba-Joel, qui joue à Victoria Platzen. Nous avons Muzungu Lokobe Shadrak, qui joue à Berkan au Maroc. Nous avons Mbokani, Dieu merci, qui joue au Koweït. Et son équipe, c'est Kouaïté. Nous avons Lilepo Makabi Gloudi, un joueur talentueux des AS Vita Club en République démocratique du Congo, un deuxième, un de meilleurs clubs aussi au pays. Tima Zembe est aussi meilleur, donc Vita fait aussi partie, Vita fait partie des grands du pays. Nous avons Bola Siyala, Yannick, qui joue à Rize Sport en Turquie. Nous avons Kimbundi Kedi Karim, qui joue au DSMP. Et enfin, nous avons Bongunga Theo, qui joue à Genk en Belgique. Et ça, c'est la liste des 24 convoquées par Hector Cooper pour le stage. Et le stage se passe à Bahérien, à Bahérien, c'est au Moyen-Orient. Et aussi, nous avons donc, comme je vous ai dit, les 24, ce n'est pas toute la liste. Il y en aura encore d'autres qui viendront. Et aussi, il faut savoir que Bakambo ne pouvait pas faire partie de la liste parce que Bakambo vient d'arriver en club. Il est en train de se chercher une place dans son nouveau club. Alors, on ne peut pas prendre le risque ou il ne peut pas prendre le risque d'aller en équipe nationale pour les stages pendant que Marseille a encore beaucoup de matchs à jouer. Bakambo doit se remettre en forme. Et la seule façon pour lui de se remettre en forme, en tout cas, c'est de jouer beaucoup de matchs et plusieurs matchs. Et comme il a commencé déjà par une victoire et un but marqué, je crois que ça renforce la morale. Et puis, c'est sûr que Bakambo fera partie en tout cas de la liste définitive qui, j'espère bien il sortira d'ici mi-février afin de savoir maintenant le 24 qui feront partie du match de barrage proprement dite. Et nous avons aussi Gaël Kakouta qui, Lance, ne peut pas prendre le risque de le relâcher pendant que Lance venait de perdre deux buts à zéro récemment contre l'Olympique de Marseille où Bakambo a marqué son premier but. Et Lance ne peut pas prendre le risque de laisser un de ses meilleurs joueurs aujourd'hui, Gaël Kakouta qui est notre joueur bien sûr et aller au stage pendant qu'il doit récupérer le retard. Ils ont un très grand retard par rapport aux autres clubs, par rapport au PSG ou à Lyon et entre elles sont vraiment en retard. Lance doit se relancer pour récupérer le temps perdu. et s'il faut parler d'Arthur Maswaku Arthur Maswaku aujourd'hui est déjà en super forme à récupérer sa forme et si vous vous rendrez compte, vous verrez que la plupart des joueurs au moins 70% des joueurs pas tous 70% des joueurs convoqués sont locaux ou font partie de des joueurs remplaçants qui ne sont pas vraiment titulaires dans leur club ils sont la plupart d'entre eux remplaçants et si vous remarquez aussi d'autres joueurs ils sont beaucoup plus même s'ils sont titulaires la plupart d'entre eux sont du continent africain et ceux de l'Europe titulaire en tout cas ils ne peuvent pas prendre risque de venir en équipe nationale pendant que leurs postes ou leurs places sont vraiment en jeu et pendant les matchs de la journée FIFA tous les clubs ne jouent plus et en ce moment là ils peuvent prendre le risque la semaine FIFA pour venir en club et être injecté et expliquer être expliqué la nouvelle philosophie du nouveau coach et si je dois me résumer la liste de 24 n'est pas la liste définitive et la liste définitive sortira d'ici mi on espère bien d'ici 15 février afin que le joueur ait eu le temps d'arranger les documents la documentation la paperasse afin de devenir une équipe nationale et là nous vous rassurons très bien que les chancels benba le gal kakuta les 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 autres les les motou sa nuit et les autres le 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 pas silas en tout cas feront partie de l'équipe ils vont jouer le match des barrages ça je peux vous rassurer selon mes sources les autres joueurs viendront mais sinon on ne peut pas prendre le risque de les faire perdre leur poste de titularisation dans des clubs respectifs et nous partageons nos vidéos tout le temps nous vous demandons de les partager nous vous demandons de de bien vouloir vous abonner si vous avez aimé la vidéo et afin de ne pas louper une prochaine publication ça a été un grand honneur pour nous de partager ces bons moments merci et à la prochaine